... Mercredi 24 mai, le monde entier a appris la disparition de Tina Turner. Ce vendredi 26 mai, Afida Turner a annoncé sur les réseaux sociaux avoir pris une grande décision pour honorer la mémoire de la mère de son défunt mari, Ronnie Turner. Une légende est partie rejoindre les étoiles. Mercredi 24 mai, Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans à son domicile en Suisse, des suites d'une longue maladie, ont fait savoir ses proches dans un communiqué. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner. Avec sa musique et sa passion sans limite pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd'hui, nous disons au revoir à une amie très chère qui nous laisse sa plus grande œuvre, sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu nous manqueras beaucoup, a annoncé son porte-parole. Sa belle-fille, qui a vécu une idylle passionnée avec Ronnie Turner, cesse t'empresser de saluer la mémoire de l'icône de toute une génération, sur Instagram. Je parlais de toi il y a tout juste 5 minutes, à quel point tu aimais le sud de la France. Repose en paix belle-maman, a écrit Afida Turner en légende d'une photo aux côtés de la diva américaine. Afida Turner en délire, elle prend une grande décision toute sa vie, Afida Turner a eu un profond respect pour l'interprète de Brown-Marie. Dans les colonnes du Parisien, l'ancienne candidate du Loft Story a expliqué que la chanteuse était malade depuis plusieurs années. Elle était très malade depuis deux ans. Elle a tenu le coup comme peu de gens, mais je ne pensais pas qu'elle partirait si rapidement. Cinq mois seulement après son fils Ronnie, a fait la chanteuse endeuillée. Malgré la douleur d'avoir perdu successivement son mari, puis sa belle-mère, Afida Turner décide de continuer à faire ce qu'elle sait faire de mieux, se produire sur scène. Si est-il la raison pour laquelle elle a décidé de maintenir les dates de sa tournée des discothèques ? Je tiens à signaler que malgré la disparition de ma chère belle-maman, je serai à Liège au Windsor Club à partir de 22h, a-t-elle écrit via un post sur Instagram. Les fans ont déjà acheté leur billet, je ne peux pas annuler, a ajouté l'ancienne candidate de télé-réalité. Pour appuyer ses propos, l'ancienne compagne de Kulio a partagé une vidéo de sa prestation sur le morceau What's Love Got To Do With It, en hommage à la défunte chanteuse. Ces fans apprécieront. Cliquez ici pour découvrir le message d'Afida Turner sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501